Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quasi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Vous le voyez derrière moi, c'est la petite terre vue du ciel. Elle est très jolie cette image, on la doit à Marc Alaria qu'on remercie au passage du reste. On a avec nous Michel Jousset qui est le DGS du Siam. Michel, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Toujours compliqué de venir dans des situations comme celle-là, Michel, et on voulait vous en remercier, vous et le président Bavie évidemment. Est-ce qu'on sait à la minute où on parle ce qui s'est réellement passé sur cette unité de dessalement ? Non, une enquête est en cours. On a tout d'abord une réunion orchestrée par le président Bavie samedi matin, une réunion de crise. Ça réagit très très vite du côté du Siam. Absolument. Vous connaissez notre président. Il est quand même très réactif et on peut le remercier pour ça. Voilà, donc on a eu une réunion avec les services à préfecture, dont le directeur de cabinet, l'OSGAR et le monsieur le maire de l'abattoir. Et puis les services de la SMAE et les services du Siam. On a donc regardé l'ensemble des dégâts. On a quand même eu cette armoire électrique complètement brûlée, inutilisable. Donc il y a eu apparemment peut-être un départ de feu dans l'armoire électrique, le TGBT, qui est la liaison entre l'arrivée ODF et le service de l'usine. Mais une enquête est en cours. On ne peut pas encore dire ce qui s'est vraiment passé. Mais on écarte quand même l'hypothèse criminelle. On est bien d'accord là-dessus ? On n'écarte rien pour l'instant. Non, non, non. On ne peut pas. Trop tôt. Et trop tôt, absolument. Alors donc, compte tenu du constat de cette usine qui est complètement à l'arrêt, parce que c'est vraiment le cerveau. Cette partie d'usine, le local électrique, permet la commande, la production, le réglage de tout le système de traitement. Bien sûr. Donc heureusement, dans notre malheur, on a eu la chance que l'autre partie de l'usine soit intacte. Donc il suffit uniquement de remettre en service cette commande électrique et ses automatismes. Et là, c'est compliqué parce qu'une usine de dessalement, c'est plein de capteurs. C'est vraiment très compliqué. Donc ça va prendre quand même un certain temps. Ça veut dire que c'est la salle de contrôle en quelque sorte qui est pénalisée là aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'il faut réinventer une salle de contrôle temporaire, bis, un truc bis ? Complètement. C'est ça ? Complètement. On va mieux faire du définitif. Donc on va essayer de bricoler, entre guillemets, de faire du provisoire dans l'immédiat, notamment pour les pompes de reprise. Mais il faut carrément refaire du neuf, à mon avis. Donc il faut recommander l'eau matérielle. Et puis il faut câbler, il faut refaire tous les circuits de commande. Alors ça, c'est sur l'état des lieux. Voilà. Les conséquences sur l'eau potable en petite terre ? Alors, la deuxième partie de notre réunion de samedi matin était de prendre les mesures palliatives à cet incident. Alors donc, on a déjà décidé d'accélérer la mise en service de l'extension de l'usine de dessalement. Vous savez qu'on a fait une extension de 3000 m3 au jour. Ce sont des containers qui sont extérieurs. Exactement, tout à fait. Donc on a accéléré, on a demandé à Sogea, l'entreprise Vinci, d'accélérer. Donc il y a eu des hommes qui sont venus dimanche pour essayer de mettre en service, d'essayer de démarrer la mise en service des unités. J'ai le plaisir de vous annoncer ce matin qu'il y a quand même deux skids qui sont capables de fonctionner. Donc il y a quand même la reminérialisation à faire aujourd'hui et demain. On va tester le troisième skid. Donc je dirais qu'on est sur une voie assez positive. Mais par contre, ça ne marche pas. C'est du temporaire. On est au stade des essais. Des essais de cette nouvelle unité de traitement. Alors après, ça c'était la première chose. Après, la deuxième chose, c'est de voir comment on pouvait fournir plus d'eau à partir des usines de Bouillonie et de Lourovenie. Donc on a fait des réunions très fortes avec les techniciens des CMAE et du SIAM. Donc on a trouvé des solutions. Donc on exporte, on envoie aujourd'hui davantage d'eau sur petite terre. Par le pipe qui relie la grande terre et la petite terre. Tout à fait. Je rappelle, il y a deux tuyaux qui sont posés dans le fond du lagon. Il y a un DN400 et un DN200. Et à partir de ces deux canalisations, on va essayer de pallier à ces 1300 m3 qui nous manquent. 1300 m3 jour. Alors ces 1300 m3 jour qui manquent, ils sont palliés en partie par ce qui arrive de grande terre. Première question, Michel. Est-ce que c'est suffisant pour que l'habitant de petite terre ne sente rien, qu'il n'y ait pas de différence à son robinet ? Ou alors il y a des perturbations ? Non, alors bon, très honnêtement, il peut y avoir des problèmes de pression. Oui. Parce que donc, il va peut-être y avoir, sur les points hauts principalement, parce que dans notre métier, c'est principalement les points hauts qui sont impactés dès qu'il y a un premier incident. Mais donc là, avec les mesures que nous avons prises, notamment, il faut le dire, on est en train de mettre en service le forage d'Aqua. On accélère. Bien sûr. Vous savez qu'on a pris des mesures en 2017 avec le plan d'urgence eau, qui tenait vraiment de solutions pour améliorer les ressources. Parce que la crise que nous avons... Il faut qu'elle savait quelque chose. ...éventue de 2016-2017. Donc effectivement, et donc là, heureusement, heureusement qu'on a lancé ça. Et je remercie, nous remercions tous les intervenants dans cette décision. Et notamment, donc, le comité syndical du Siam, qui a bien voulu, donc, aller dans ce sens. Et les services de la préfecture, qui ont voulu nous aider par rapport au financement, etc., et tous les partenaires aussi. Parce que nous, nous avons les bailleurs de fonds qui sont aussi intervenus dans la mise en place de ce plan d'urgence. Bien sûr. Donc, on est en train de mettre, ce matin, en service le forage de Goulouet. On va mettre en service le forage d'Aqua, qui est un gros forage, qui débite 45 m3 heure. Ah oui. Donc, oui, donc là, on a quand même... C'est pas un petit forage. Voilà, exactement. Donc, on a quand même des solutions, et on est en train de les mettre en œuvre. Donc, à la minute où on parle, les habitants de petites terres, à part peut-être un problème de pression, c'est-à-dire un peu moins d'eau, en termes de débit que d'habitude, il n'y a pas un petit terrien qui se retrouve sans eau. A priori. A ma connaissance, non, et j'ai appelé ce matin, avant de venir, les services de la SMAO, les services d'astreinte, donc ils n'ont enregistré aucun appel, aucun appel de manque d'eau. Alors, par contre, je me permets de dire, donc, d'appeler les services de la SMAO pour les gens qui auraient des difficultés d'approvisionnement, pour qu'on le sache, qu'on puisse intervenir. Bien sûr. Voilà. Parce que si on ne nous dit rien, on ne pourra pas faire. C'est clair. Donc, ça veut dire que ça a déjà très bien réagi. Pas de coupure d'eau. Il n'y a personne qui se retrouve, a priori, sans eau du côté de la petite terre. Ça, c'est plutôt positif. Selon vous, avant de donner la parole à Samuel, il faudra combien de temps pour retrouver un fonctionnement normal ? Il est normal pour le consommateur de petite terre, mais on prend en grande terre pour envoyer en petite terre. À partir de quand on va fermer le pipe ? Non. On ne le fermera pas. On le fermera quand l'unité, donc, quand l'extension... Oui, oui. Mais vous avez raison. Quand l'extension de l'usine de dessalement sera opérationnelle, là, on pourra fermer le pipe, comme vous dites. Mais bon, on le laissera quand même en secours. Bien sûr. Eh bien, écoutez, pour qu'on attende les résultats du forage d'Aqua, le forage de Gouloué, on va essayer de mettre en place aussi le forage de Majimbini, qui faisait partie du plan d'urgence. Donc, moi, je préférerais vous répondre ce soir ou demain matin, quand on aura fait les essais, pour que tout fonctionne, plutôt que de vous annoncer aujourd'hui qu'il n'y aura pas de problème. Écoutez, vous nous tiendrez au courant ce soir par téléphone et on donnera l'information demain matin. Sachez qu'on fait tout. On est tous mobilisés pour qu'il n'y ait pas de manque d'eau. On s'est rendu sur place, Michel. On a pu voir, effectivement, les techniciens qui s'activent, mais vitesse grand V. Et on a pu avoir, je vous ai eu au téléphone, on a pu avoir le président Bavi, on a pu avoir différents services, y compris du côté de Vinci. Ça s'active très, très fort. On est en état d'urgence du côté de la SMAE, du Siam et de Vinci. Samuel Bauchère, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Michel Jousset. Une question un peu compliquée, mais à vue de nez, cet événement, ce triste événement qui s'est déroulé sur l'Unité de Tessalement va coûter combien ? C'est quoi le préjudice ? Donc, vous parlez du montant des travaux, des cynismes. Écoutez, là, on est en train de chiffrer. Les services de la SMAE ont eu les heures du président Bavi, donc, samedi, de chiffrer, de voir comment on pourrait refaire aussi dans les meilleurs de délai cette installation. Il est trop tôt pour le dire, parce que, donc, les coûts, on les avait, donc, il y a 10 ou 15 ans. Maintenant, donc, les prix, ce n'est pas du tout pareil. Donc, je pense que d'ici début de semaine prochaine, donc, les services de la SMAE pourront nous dire à peu près une enveloppe, donc, sur le montant des dommages. Et si Patrick me permet, j'ai une deuxième question qui est un petit peu hors jeu, mais pourtant, c'est directement lié. A quel niveau sont aujourd'hui les retenues collinaires, puisqu'elles vont être sollicitées ? On est en fin de saison sèche, on arrive à la saison des pluies. Est-ce qu'on doit être inquiet aujourd'hui ? Ou est-ce qu'on est sur une configuration 2016-2017 ? Ou on doit être le cœur plus léger ? Alors, nous devons avoir, pour reprendre votre expression, le cœur beaucoup plus léger, car nous n'avons jamais connu la situation, les niveaux des ressources, comme aujourd'hui. On enregistre les niveaux depuis 2009, et depuis 2009, on n'a jamais eu un remplissage comme on a aujourd'hui. Il faut savoir que Combani est à 98%. Ah oui, c'est du jamais vu. Et en plus, donc, Joumonier, on est à 87%. Et la saison des pluies n'a pas commencé ? Exactement, exactement. Alors, donc là, il y a eu quand même une pluie géométrie, quand même, assez exceptionnelle. Assez exceptionnelle, donc, cette année, il n'y a encore même plus, dès le début juillet, on est encore dans les rivières, donc on n'est pas dans les retenues, parce que vous savez que les retenues collinaires, c'est pour pallier, donc, au déficit des eaux de surface. Exact, notamment des rivières. Et donc là, au début juillet, on pompait encore dans les rivières, chose qu'on n'avait jamais vu. Donc, a priori, on n'aura aucun souci. Sur les ressources, écoutez, avec un taux de remplissage comme ça, je ne peux pas vous dire qu'on va avoir des soucis, c'est pas possible. Et sur l'autre retenue collinaire, on est à combien, vous avez dit ? Comment ? Sur l'autre retenue collinaire. C'est à Doudoumonier. Et on est donc à 87%, et donc à 98% sur Combanie. Alors, c'est laquelle qui a été rehaussée ? Alors, Combanie. Qui a été rehaussée dans une première phase, donc en mars 2017, donc de 30 cm. On a fait une rehausse dite provisoire, donc c'est celle de Combanie. Et là, on est en train de faire la rehausse définitive. On va faire une rehausse de 1 mètre, qui va donc donner aux environs de 275 000 m3 supplémentaires de stockage, qui correspond à peu près à un mois, un mois et demi de consommation. Alors, histoire de couper la tête à toute rumeur, on nous explique, on s'en fout de qui il est, on nous explique que ce rajout sur la retenue collinaire, le fait de l'avoir rehaussée, jamais on a eu autant d'eau, et vous l'avez confirmé, cette eau met une pression supplémentaire sur les travaux qui ont été faits, et on craint que ça ne tienne pas. Non, écoutez... Là, on coupe la tête à la rumeur. Ah bah oui, écoutez, on ne fait pas des travaux comme ça, du jour au lendemain, sur la décision d'un coin de bureau, etc. Donc, les experts de l'IRSTA et des organismes des Grands Barrages de France ont donné leur accord, et à l'origine, quand la rotule de compagnie a été construite, donc il était possible, il avait été prévu de rehausser cet ouvrage. Et donc là, on a toutes les autorisations, les légales, pour faire ces travaux, et si on n'avait pas, on n'aurait pas fait. Là, vous pouvez couper... La tête à la rumeur, c'est fait. Tout à l'heure, c'était Edmond Sorebert qui cassait la gueule au feu, pour reprendre cette expression. Là, on coupe la tête à la rumeur. Samuel, pour conclure. Est-ce à dire, aujourd'hui, ce niveau si satisfaisant des retenues collinaires, que la troisième retenue collinaire n'est pas forcément utile ? Ah, écoutez, avec ce qu'on a connu en 2015, 2016, début 2017, il faut absolument continuer dans l'augmentation de nos ressources. Donc cette retenue collinaire, elle est donc sur le haut de la pile, comme on dit. Donc on poursuit le projet de construction de cette retenue collinaire, et on est aussi en train de réfléchir à une autre solution, et enfin, une solution complémentaire également, qui se mettra peut-être en oeuvre que dans 3 ou 4 ans, mais sur une usine, pourquoi pas, de dessalement dans le sud. Et également, il faut absolument optimiser nos ressources, car on n'est pas à l'abri de revivre 2016 et 2017. Évidemment. Michel, la phrase de conclusion, elle revient à un auditeur qui vient d'envoyer un message. C'est rare, des messages gentils qui arrivent pour nos invités. Là, c'est clairement, merci au Siam, merci d'avoir été aussi réactif, signé un petit terrien. Ça fait plaisir ? Absolument. Eh bien, on vous le levait aussi. Et à notre tour, on vous dit merci, parce que vous acceptez de communiquer à chaque fois que c'est nécessaire, et c'est bien souvent, évidemment, quand il y a des crises ou des moments compliqués. Merci à vous, Michel. Merci à toute l'équipe du Siam. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.